Musique Chers téléspectateurs, bonjour ! Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Bonjour Henri. Bonjour Lili. Alors aujourd'hui nous allons quitter la Palestine et les contrées voisines afin de nous rendre en Turquie. Alors Henri, au premier abord, Turquie et Bible ne vont pas de pair. Non, c'est exact, et pourtant, et pourtant. En fait l'explication elle vient du fait que le mot, le nom de la Turquie est un nom moderne, et qu'il y a 2000 ans le nom Turquie n'existait pas. A l'époque il y a d'autres noms pour les provinces gréco-romaines qui composent la Turquie d'aujourd'hui, mais la Bible parle bel et bien des territoires qui sont couverts aujourd'hui par la Turquie. Et justement Henri, quels sont ces noms antiques que l'on trouve dans la Bible ? Les provinces gréco-romaines en Turquie de l'époque s'appelaient la Phrygie, la Pamphilie, la Galatie, la Pisidie, et puis il y a plein de villes gréco-romaines de l'époque qui sont importantes. En fait la Turquie est un immense champ de ruines, c'est presque un pays archéologique d'un bout à l'autre. Les villes s'appellent L'Istre, Derbe, Milette, Perger, Laodicée, Smyrne, Sardes, Philadelphie, Pergame, enfin c'est presque à n'en pas finir. Il y en a un grand nom. Il y en a beaucoup, oui absolument. Et d'ailleurs les derniers noms que tu as cités, nous les connaissons par les sept lettres de l'Apocalypse. Oui, l'apôtre Jean, qui apparemment, nous en parlerons plus tard, a vécu longtemps dans la ville d'Éphèse, a été amené sur une île pénitentiaire de l'époque, qui aujourd'hui est une île grecque, l'île de Patmos. Donc c'est vrai qu'il écrit l'Apocalypse à sept églises qui se trouvent dans sept de multiples villes qui existaient à l'époque. L'apôtre Paul, lui-même, est originaire de Tarse, nous dit la Bible. Et Tarse était à l'époque une ville portuaire du sud-est de ce qu'est aujourd'hui la Turquie. Alors aujourd'hui nous allons parler du Nouveau Testament et de Paul ? En partie, à la fin, mais on va commencer par l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, dans le récit, par exemple, du Déluge, on dit que l'Arche de Noé s'est arrêtée, s'est posée sur le mont Ararat. Alors aujourd'hui, dans le nord-est de la Turquie, il y a toujours le mont Ararat. Certains disent que ce n'est pas forcément le même endroit, pour autant que cet endroit soit celui qui est mentionné dans la Bible. Mais partons de cette idée que le nom n'est pas changé. Et certains prétendent avoir trouvé, là, des restes de l'Arche de Noé, des morceaux de bois pétrifiés. En a-t-on vraiment trouvé ? Certains le prétendent, mais dans aucune revue sérieuse, dans aucun ouvrage sérieux. Ces choses sont prises au sérieux, d'ailleurs. Certains ont même prétendu avoir trouvé une formation géologique dans cette contrée, qui ressemble à un immense bateau. Alors de là à dire que c'est l'Arche de Noé pétrifié, il n'y avait qu'un pas, pour ma part, et pour ceux qui sont spécialistes, que je ne suis pas, mais cela n'est pas très crédible. Passons donc. Pour ma part, je doute que l'on ne trouve jamais quelque chose de l'Arche de Noé. et ça remonte déjà quand même à très, très, très loin. Et puis, c'est vrai que d'un autre côté, avec l'archéologie, on ne sait jamais. Il y a toujours des surprises. Je n'ose pas mettre ma tête à couper. Il y a encore une autre petite allusion à un endroit du sud-est de la Turquie, c'est la ville de Haran. C'est toujours un petit village, aujourd'hui. La Bible nous rapporte qu'Abraham va passer par ce village, va y demeurer pendant un nombre d'années, mais là aussi, aucun élément archéologique. Rien de concret non plus. De rien, non. Ce serait, encore une fois, assez étonnant. Mais, par contre, c'est bien en Turquie, dans la partie centrale de la Turquie, que l'on a fait, il y a une centaine d'années, une découverte archéologique des plus intéressantes, tant au niveau de l'histoire en général, mais également au niveau biblique. Il faut savoir que, dans l'Ancien Testament, il y a une peuplade qui est mentionnée, près de cinquante fois, ce sont les Hittites ou les Hétiens. Jusqu'en 1906, on va un peu raconter ce qui s'est passé, mais donc il y a cent ans, on n'avait aucune trace des Hittites. Et les critiques de l'époque s'en donnaient à cœur joie pour dire, voyez bien, la Bible c'est de l'invention, on parle d'un peuple qui n'a même jamais existé. Jusqu'au jour ? Jusqu'au jour, effectivement, jusqu'au jour où, en 1906, on va trouver en Turquie, dans cette partie centrale de la Turquie, qui s'appelle l'Anatolie et qui est un immense territoire, où on va trouver des restes très importants, très majestueux, qui vont s'avérer être ceux de la civilisation des Hittites. Alors voyons ça en montage. L'Anatolie est un immense plateau, avec une altitude moyenne de mille mètres, et entouré de toutes parts de chaînes montagneuses. C'est ici, au nord-est d'Ankara, que se trouve un tout petit village du nom de Bogaskoy, qui veut dire village du Ravin. Son nom est devenu célèbre à cause d'un immense champ de ruines tout proche. Charles Texier, un voyageur français, y était passé en 1843. Il avait pensé qu'il s'agissait d'une ancienne ville romaine. L'endroit allait se révéler plus tard, être la capitale oubliée d'un vaste empire d'égale puissance que celui des Babyloniens et des Égyptiens. Mais n'anticipons pas. Depuis le XVIIIe siècle, des voyageurs en Turquie et en Syrie faisaient mention d'inscriptions étranges que personne ne réussit à déchiffrer ni à situer dans l'histoire. En 1876, un professeur d'Oxford, Archibald Seyss, lui-même croyant et lecteur assidu de la Bible, fait le rapprochement entre ces inscriptions et un peuple mentionné 48 fois dans la Bible, les Hittites ou les Étiens. Par exemple, dans la Genèse, il est dit qu'Abraham acheta une caverne pour y enterrer son épouse et le vendeur de la caverne s'appelle Ephron, le Hittite. Une autre mention encore des Hittites se trouve dans un texte qui dit que les Syriens fuient devant le roi d'Israël, pensant que ce dernier avait fait une alliance avec les Égyptiens et les Hittites. Les Égyptiens n'ont jamais été oubliés au cours de l'histoire. Par contre, les Hittites semblaient inconnus. Seule la Bible les mentionnait. Moins de dix ans après qu'Archibald Seyss ait fait le rapprochement, on découvrit les célèbres tablettes d'Amarna, les archives royales d'Amenophis III et IV. Et parmi ces archives, il y avait une lettre, une tablette en cunéiforme qui provenait de Supilouliouma, le roi des Hittites. Pour la première fois alors, le nom des Hittites apparu en dehors de la Bible. Mais on n'avait encore aucune idée de leur importance. Peu d'années après, on déchiffra à Thèbes un bas-relief du temple funéraire de Ramsès II. Il y rapportait une bataille qu'il livra contre les Hittites à un endroit appelé Kadesh, au nord de la Palestine. Et le texte en Égypte dit que Ramsès II signa un traité de paix avec les Hittites. C'était donc un peuple puissant et dont seule la Bible parlait jusqu'alors. Mais que peut-on dire de la Turquie et de Bogaskoy dont tu as parlé précédemment ? Justement, suite à cette découverte du nom des Hittites en Égypte, tout l'intérêt pour les Hittites s'est relancé. Et on a repris les idées d'Archibald XVI qui avait dit que c'était peut-être les Hittites, ces inscriptions. Et c'est ainsi qu'on commence à nouveau à s'intéresser aux ruines sur le fameux plateau de Bogaskoy, près de ce village, en Turquie. Et c'est là qu'en 1906, une mission archéologique allemande va se rendre sous la direction d'un certain Hugo Winkler. Les fouilles vont très rapidement débuter et apparaissent alors les vestiges d'une ville de 120 hectares de surface. C'est immense pour l'époque, 120 hectares de superficie. La ville était protégée par un immense mur d'enceinte de 6 km de long et bâti à plusieurs endroits sur un remblai artificiel. Les murs ont une épaisseur moyenne de 8 mètres. À un endroit, les archéologues découvrirent une paterne, c'est-à-dire un tunnel à vocation militaire, 70 mètres de long en pente descendante vers l'extérieur. Deux des huit portes d'accès de la ville sont encore visibles. Maisons, palais, entrepôts, grands temples, sanctuaires rupestres dédiés aux divinités, des bas-reliefs, des sculptures, des objets. Tout cela révéla une ville importante, une civilisation même, mais était-ce les Hittites ? Winkler, l'archéologue en charge des fouilles, s'était installé dans une hutte au sommet de l'ancienne citadelle de la ville. Il passait ses journées à se plaindre. Dans son journal, il écrit « Le jour, j'ai trop chaud. La nuit, j'ai trop froid. La nourriture me rend malade et mon lit est infesté de punaises. » Aucune des découvertes n'intéressait vraiment Winkler. Rien ne le fit sortir de sa hutte. Il était uniquement intéressé lorsqu'on trouvait des tablettes d'argile avec des écritures. Car, bien qu'archéologue de salon, il n'en était pas moins fin connaisseur des écritures cunéiformes. Le 20 août 1906, on lui amène une autre tablette qu'on vient de découvrir. Elle était fortement abîmée. Mais Winkler en discerne immédiatement le contenu. Un contenu qui lui coupe le souffle. Voilà ce qui est sur cette tablette. « Alliance de Ramsès, le bien-aimé du dieu Hamon, le grand roi d'Égypte, avec Atusilis, le grand roi du pays Hatti, pour donner la paix et la fraternité entre leur grand royaume et cela à perpétuité. » Winkler tenait entre ses mains le document par lequel Ramsès II lui-même confirmait au roi Hittite le traité de paix auquel il avait été contraint après avoir perdu la célèbre bataille de Kadesh et le contenu de cette tablette était quasi identique à celui de l'inscription que l'on avait déchiffrée quelques années auparavant en Égypte sur la façade du temple de Ramsès II où il n'avait pas mentionné qu'il avait perdu la guerre. Que cette tablette ait été trouvée ici, en Anatolie, au centre de la Turquie, ne pouvait signifier qu'une seule chose. Ici était la capitale des Hittites. Winkler écrit dans son journal « Tous les événements de ma vie disparurent dans le néant devant cette tablette. » Plus de dix mille tablettes d'argile furent dégagées des archives royales de la ville qui se nommait Hatoussa. L'Empire Hittite et sa capitale connurent le déclin peu après 1200 avant Jésus-Christ jusqu'à disparaître totalement du souvenir des hommes. Seule la Bible mentionnait les Hittites et avec raison. La mise au jour de la capitale des Hittites constitue un des fleurons de l'archéologie. Mais pour le lecteur de la Bible, ces découvertes viennent aussi confirmer la crédibilité des écrits sacrés. Une fois de plus, les pierres parlent. Ah oui, certainement. Merci Henri de nous conduire de découverte en découverte et d'éclairer la Bible de façon aussi originale. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour la suite des découvertes archéologiques en Turquie, terre biblique insourçonnée. Au revoir, chers téléspectateurs.